Musique Ça ira comme générique ou pas ? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette feuille de Kebab Quiz. On est ensemble pendant une heure, non pas pour parler de l'actu du TFC, mais pour jouer avec le TFC. Enfin, on va essayer de jouer un peu mieux qu'eux. J'espère que les gars, vous aurez plus de points qu'eux au classement et que ça va bien se passer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de monde peut-être pour cette parodie. Pour expliquer un peu, ce n'est pas le Burger Quiz, ce n'est pas le Kebab Quiz non plus de GMT. C'est la feuille des Kebab Quiz. C'est un plagiat de plagiat de plagiat, tout simplement. C'est quand tu vires l'adjoint, tu recrutes encore un adjoint, puis tu recrutes encore un adjoint. Je suis donc... On va voir Galtier. Euh, non, je serai Jean-François Soukaz ce soir. Ouuuh ! Je suis votre animateur, votre MC. On va commencer à représenter les équipes. On va commencer avec la team Comboiré qui se situe à ma gauche. Regardez, c'est un trophée que vous n'aurez pas. Qui êtes-vous ? Comment vous appelez-vous ? D'où venez-vous ? Vos passions ? Moi, c'est Clément, usualement membre de l'équipe technique. Eliott, il faut que tu enchaînes. Moi, je suis fan de Liverpool, c'est tout. Ça s'arrête là, c'est... Voilà. Oh, l'ami plus proche de la porte pour qu'il partait plus vite. Le mec, il fait... Voilà. C'est... Ça ira. C'est un... Moi, j'ai dit, si je gagne, le trophée, il est fixé sur le toit de la Twingo et il ne la quitte plus jamais. Wow ! Objection, votre honneur. On va en parler. Tiens, tu prends la parole. Tu es de la team Arribagé. Comment t'appelles-tu ? D'où viens-tu ? J'adore Laurence, déjà, pour commencer. Et moi, je m'appelle Camille, je suis l'animateur et je suis outsider avec mon équipe et j'espère détrôner l'équipe qui est à ma gauche. C'est quoi ton équipe, du coup ? Qui sont ces gens avec toi ? Ah oui. Ben, supporter pailladin, ici c'est la paillade. Voilà, là, il y a un bon public. Les vrais publics chauds de la feuille des Kéboukwiz. Et à tes côtés, qui viennent de Tahiti apparemment. Sacha, pièce rapportée. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Mediatolosa, quand même ? Oui, oui, peut-être. Allez, Mediatolosa, parce qu'il fallait bien de la concurrence. Alors, peut-être que ce sera ta dernière émission. Pour le moment. Pour le moment. Parce qu'on va le recruter dans pas longtemps, je pense. Peut-être qu'au moins de la diffusion, il sera déjà viré, on le sait pas, on verra ça. Team Arribagé, si tout va bien, on démissionne à la fin. Oui, c'est vrai. On vous le souhaite, en tout cas. Et on va terminer avec peut-être la plus belle équipe sur le papier. La team Dupra, les outsiders, il n'y a pas de doute. Gonflé les pecs, Gonflé les pecs. Voilà, qui est l'homme qui a pris la parole ? Bonjour, Mehdi, le remplaçant cette année. Je suis un peu le Nathan Skita de cette saison. Et à tes côtés, Nathan n'est pas Skita ? Ouais, Nathan le vrai. On est là. On est là pour gagner. On est là. Ah, c'est dissipé déjà. Qui c'est qu'on a en bout de table ? Eh bien, on a Rémi qui a fait partie du dernier Mercato Redbird, pardon. La data, la data. La data, d'ailleurs, c'est un merde un petit peu, ouais. Et le petit enfant ? C'est ton fils ça ou pas du tout ? Et le petit dernier, c'est Oksens, c'est... Ouais, ça commence à pousser. C'est le Yanis Begraoui de la feuille de match. Il y a le temps de jeu qui se restreint de plus en plus, à l'instar de ses performances. On a plein de familles parce que Rémi Oksens, c'est un peu père et fils spirituel, Mehdi Sacha aussi. Ouais, ouais. Tu veux pas être ta famille, c'est ça ? Non. Derrière moi, il y a un standard, tous tes enfants cachés peuvent appeler à tout moment pour intervenir pendant l'émission, Camille. Moi, je pense que franchement, Fred, ça pourrait être ton père. Ça pourrait être le père de tout le monde. Il y a un truc, tu vois. Moi, je suis chaud. Suis ton père. Regarde parce que le vrai est mort, donc j'espère que... Oh non. Bon, les amis, les amis, on joue pour la bonne cause, on joue pour le sourire, on joue pour nos gueules, tout simplement. Donc, on va s'amuser pendant quelques minutes. Ah oui, totalement, il n'y a rien à gagner. Enfin, vous verrez, il y aura quand même à la fin. Il n'y a qu'à même un an de chambrage. Il n'y a pas de la mort, bien sûr. C'est vrai qu'Eliott, il y a un petit air de Clément aussi. Je vois sur les barbes aussi. Il pourrait y avoir un petit truc. Il y a les lunettes. Eliott qui est sponsorisé en plus, parlons-en. En fait, c'est les Pokémon, c'est les évolutions en fait. Évolution, évolution. Écoute, Eliott, prépare-toi dans 5 ans. Ça s'arrête, le voyage. On ira ensemble, on ira ensemble. Les amis, on va commencer une série de questions. Pour commencer, ce sera du tour de rôle. Je vous expliquerai bien sûr à chaque fois la première manche. Ça s'appelle le thé à la main pour patienter. Et on va commencer avec un jingle. T'es à la main pour patienter. Allez, t'es à la main pour patienter. Question à tour de rôle avec 4 possibilités de réponse. Miam, par bonne réponse. Et on va commencer avec l'équipe Comboiré. Est-ce que vous êtes prêts ? Bonsoir. Vous avez 30 secondes pour répondre. Est-ce que vous voulez que je vous pose la question avant ? Non. On va tenter une réponse comme ça. T'es sûr ? Non. Ok. Allez, question numéro 1. Parmi ces 4 entraîneurs, lequel n'a pas été consultant pour la télévision ? Est-ce Pascal Duprat ? Aïe, 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 aïe. Antoine Comboiré ? Aïe, aïe, aïe. Elibop ? Aïe, aïe, aïe. Ou bien Harry Bagé ? Puisque c'est son sosie mannequin pour Franck Provo qui commande sur Prime Vidéo. Moi, j'ai une petite idée, messieurs. On peut se consulter ? Oui, vous avez 30 secondes, bien consultez-vous. Il n'y a pas de souci. Moi, je dirais AK-47, Antoine Comboiré. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il a trop le sang chaud. Eliott, il était pané, il a un sérieux. Eliott, il s'en mord, il ne connaît pas le tel. Le premier que t'as cité, c'est ? Le premier, c'est Duprat. Bah, Duprat aussi. Votre réponse ? Et qui Comboiré ? On valide ? On valide AK-47, Antoine Comboiré. C'est une bonne réponse, effectivement. Félicitations. Effectivement, puisque Duprat a été consultant pour T. F1 pour la Coupe du Monde 2018. Eli Bop a été à Beansport pendant des années. Et Harry Bagé, malheureusement, bien sûr, prime vidéo, souvent, souvent. En tout cas, grand chef, c'est gentil de faire marquer un point à l'équipe d'en face. Attends ta question, toi. Attends ta question, toi. Attends ta question. J'ai fait un gros début de match, je peux être remplacé ? Bien sûr, tu peux aller dans la cabine si tu veux, ça te manque. Allez, on va passer à l'équipe suivante, la team Harry Bagé en face de moi. Question numéro 1 pour vous. On se rappelle tous d'Éric Montbaillerts avec les Pichounes, mais qui est l'entraîneur lors de la descente en 2001. Donc, est-ce Robert Nozaret, Alain Jires, Villacombe ou Carles Novel-Martinez ? Et c'était de sa faute. Je ne sais rien, je ne vais pas mentir, je n'étais pas né. Vous avez 30 secondes. Robert Nozaret. Wow, cash comme ça, Robert Nozaret ? T'es sûr, cash ? Ouais, c'est ça. Bravo, bien joué. Normalement, je devrais doubler les points, parce que j'ai la bonne réponse et je t'ai rectifié. Mais bon, comme c'est moi, je ne les aurais pas. Je suis à deux d'avoir un point, en toute sincérité. Donc, je te conseille de faire attention, attention, attention. Un petit moins un pour arrogance, pour Cam. Moi, je ne suis pas contre. Il vous va bien, ce tablier, chef. On va passer à la team Chicum, maintenant, pour la question numéro 1 pour l'équipe. L'équipe Dupra, soyez bien attentifs. Quel entraîneur est resté le plus longtemps dans le staff ? Donc, soit dans les bureaux, en tant qu'adjoint ou en tant que coach. Est-ce Denis Zanko, Michael Debev, Alain Casanova ou Marc Vidal ? On est d'accord que c'est... Ça ne sera pas assez évident, mais... À Casa, ce serait évident. Marc Vidal, il y a une question piège avec Vidal. C'est Casa. Non, c'est Casa. Le problème, c'est... Ouais, ça ne sera pas assez évident, ouais. Mais tu comptes joueur et tout ? Non, 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 staff. Donc, dans les bureaux, en tant qu'adjoint, en tant que coach. Il va falloir une réponse, l'équipe Dupra. Ça va être Casa, ouais. Ça réfléchit, ça réfléchit. Vous avez une idée ? Ils ont des questions facileuses et nous, non. Il faut sortir quand même. On maintient Casa. C'est le seul qu'ils ne connaissaient pas. Vous validez ? C'est le seul qu'ils ne connaissaient pas. Allez, on part sur Casa. C'est une bonne réponse, puisque Casa est resté 22 ans. Et vous avez participé à l'émission spéciale Casa ? Debev, vous n'avez resté que 13 ans pour donner une information, pour comparer. Merci, Vincent, pour ces bonnes questions qui sont toujours très pertinentes. On va changer de sujet. Au moins, nous, ça nous a amené à réfléchir, donc on est très contents de ces questions. C'est inédit, ça ? C'est pas du tout fini dans la question. Contre l'équipe des Chica, mais on va récupérer les Mioxans, qui ont l'air un peu plus neutres. Mais les deux, on va les laisser tout seuls, là-bas. Ils sont autosuffisants, hein ? Allez, question numéro 2 pour tout le monde. On va commencer donc toujours par l'équipe Comboiré. Ce thème-là, ça serait aller sur les reconversions. Quelle passion débordante occupe aujourd'hui les journées de Daniel Morera ? Petit A, il est chanteur dans un groupe de musique. Petit B, il est pilote de véhicules de tourisme. Petit C, il a ouvert une boîte événementielle dans le golf. Petit D, il est pêcheur professionnel avec Pavel Fort. Ah, j'ai vu une photo de lui, l'autre jour, j'aurais dit l'alcool, comme ça, mais... Alors, une passion rémunérée, on va dire. Une passion rémunérée qui en fait un travail. Est-ce que l'alcoolisme est un travail, je vous laisse voir dans les PMU du coin ? Fred, il ne participe à des concours. C'est facile, pourtant. Est-ce qu'on peut avoir les réponses, s'il te plaît ? Alors, est-ce qu'il est chanteur dans un groupe de musique ? Est-ce qu'il est pilote de voiture de tourisme ? Est-ce qu'il a ouvert une boîte événementielle dans le golf ? Ou est-ce qu'il est pêcheur professionnel avec Pavel Fort ? Le golf, je m'en dirais. Vous validez ? Effectivement, c'est une bonne réponse. Il a ouvert cette boîte avec son ancien coéquipier à l'Anse, Franck Kedru. Si vous vous rappelez à l'époque. Regarde, là-bas, ça n'applaudit pas du tout. Non, non, ils sont mauvais joueurs. Ils n'applaudissent que Vincent. Ils sont mauvais esprits. Je vous aime beaucoup. Équipe arrivée, c'est à vous. Jean-Philippe Delpech a été joueur du TFC, préparateur mental, mais pas que. Que fait-il également ? Alors, petit A, est-ce qu'il fait partie d'une troupe de théâtre ? Petit B, est-ce qu'il fait des tournois de poker à haut niveau ? Petit C, est-ce qu'il est moniteur de ski ? Ou petit D, est-ce qu'il gère une auto-école avec Tongo Dumbia ? Je peux répéter la question, s'il te plaît ? Alors, Jean-Philippe Delpech, qui a été joueur du TFC, préparateur mental, fait autre chose aussi. Il a une autre passion dans la vie. Donc, soit le théâtre, les tournois de poker, moniteur de ski ou une auto-école avec Tongo Dumbia. Waouh ! Robert Nuzare. C'est une bonne réponse. Il dirait le ski, les Pyrénées qui sont pas loin, pourquoi pas. Tongo Dumbia, c'est le piège. Bien ! Oh ! Bravo ! Préparateur mental et le poker sont très liés. Il y a un piège, peut-être. Il va falloir une réponse. Il y a un piège, parce que ça entendait bien avec Tongo, hein. Théâtre, poker, ski, auto-école. Il va falloir une réponse maintenant, équipe Arriba G. Si ça entendait bien avec Tongo Dumbia, oublie pas, quand même. On est plus rapides, on peut répondre. Allez, s'il vous plaît. C'était Bracelet Brésilien, lui, par contre. Team Arriba G. C'est long, hein. 5, 4, 3, 2, 1. Poker. Et c'est une mauvaise réponse. Et théâtre, c'est le tout. Pour la petite histoire, Sacha, il voulait dire ski, il a dit poker, et j'ai failli faire la vanne en disant théâtre, l'autre, et je ne l'ai pas dit, parce que j'ai presque dit poker. C'est perdu, hein. Nous sommes officiellement en crise. Après, le niveau des questions n'est pas le même en fonction des équipes. C'est aléatoire, hein. Il fait partie dans une tour de théâtre qui s'appelle Le Trimaran, donc il fait des spectacles éducatifs depuis une quinzaine d'années. On va faire un changement à faire sortir Bénédiaire. On va passer maintenant à la team Dupra pour cette deuxième question. Avant d'être agent sportif, quelle était la reconversion de Nicolas Dieuze ? Est-ce qu'il a ouvert un bar ? Est-ce qu'il a ouvert un complexe de foot en salle ? Est-ce qu'il a ouvert une discothèque ? Ou est-ce qu'il a ouvert un commerce de fausse identité sur le web ? sans hésitation ? Ah oui, le foot-salle, ouais. Le foot-salle. Le foot-salle. À Bozelle, même. C'est très précis. À Colomiers aussi. Et merci pour ces questions très pertinentes. Très bonne réponse de l'équipe. Les Violets, il y avait un partenariat avec lui. Il y avait des tournois, les Violets, où Allé Tfc. C'est Allé Tfc, même, à l'époque, je pense. C'était bonit au foot. Et tu me dis ça comme maintenant. Bah oui, mais excuse-moi. On te remercie pour cette passe décisive, Vincent. Avec grand plaisir. Just m'avait arbitré, il m'avait dit que j'étais un peu trop hargneux. Il avait pas tort ? C'est vrai. Voilà où ça finit, la hargne. Je vous laisse conclure quand vous voulez. Allez, troisième question, troisième thème, ça va être sur les maillots. En plus Fredo, il y a un petit peu spécialiste là-dessus. Ça, c'est pour Fredo, ça. Première question pour la team Comboiré. Qu'est-ce qu'on a jamais vu sur le maillot du Tfc ? Petit A, un site de paris sportifs en ligne. Petit B, une compagnie aérienne. Petit C, de la confiture. Petit D, le logo du Tfc. Ah oui, mais Royal Air Maroc ou je sais pas, tu as un truc de Air France. Sanjani Airlines. Alors, team Comboiré ? La compagnie aérienne. La compagnie aérienne ? C'est une excellente réponse. Félicitations. Eh ben, ils s'en foutent. Vous avez vu où sont nos challengers ? Ouais. Là, il y a beaucoup de biais. J'étais pas sûr au début pour ça. Camille, il est dégoûté d'avoir organisé ce truc. Sinon, d'un instant, la coupe est là, ici, direct. Comme ça, on l'aura pour après. Moi, je laisse parler. Je terminerai la fin. On verra au résultat final. Sur le terrain, effectivement. Mais tiens, pendant que tu parles. Team Arribaé ? À qui appartenait Ola ? Offre mobile à la fin des années 90 et sponsor ? Non mais demande-leur, c'est quoi la couleur des… Attends, c'est super facile. Mais moi, je le savais. Tu imagines ? Donc, je répète la question ? Eh ben, c'est la proposition D. Donc, je peux très bien te dire que c'est ta réponse et te l'accepter. Attention. Non, mais c'est consulter. Ok. Alors, à quelle part on est Ola Offre mobile à la fin des années 90 et sponsor de maillot du TFC en 2000-2001 ? Donc, est-ce France Télécom, SFR, Bouygues ou Ola Toyvonen ? France Télécom. France Télécom ? France Télécom ? Oui. Vous validez ? Oui, je pense. C'est une bonne réponse, les France Télécom. Effectivement. Ça leur fait du bien de marquer des points un peu quand même. Après, ils avaient donné une première réponse. On va passer. Ils sont très arrogants. Ouais, ouais, c'est clair. Le melon. Pascal Duprat. C'est vrai que ça leur va bien. Équipe Duprat, pour la dernière question de cette manche, t'es à la main pour patienter. C17 a sponsorisé le TFC entre 1995 et 1998. Mais c'est quoi C17 ? Trois propositions. Des jambons. Une voiture. Des jeans. Ou le classement du TFC à la fin de la saison. Sans aucune hésitation. T'as l'air sûr de toi, vas-y. On t'écoute. C'est des jeans. C'est une bonne réponse. Effectivement. Félicitations. Un petit point sur les scores. Merci Rémi. La team Comboire et la team Duprat sont en tête avec trois points. La team Arribaget un peu en retard avec deux points. Mais ce n'est que le début de ce Cave-up Quiz. Attention. Est-ce qu'il a des questions après les années 2000 ou pas ? Parce qu'il n'y a que Rémi et Fred qui jouent. Et bien, on va changer de thème puisqu'on va passer à Salato ou Matognon. Salato ou Matognon. Les trois équipes jouent. Il y a dix questions. Les trois peuvent répondre. Vous avez un buzzer sur la table. Je serai impartial intraitable par les dieux de la 4G et d'Android. Je vois déjà un buzz d'équipe combo array. Je vais mettre zéro point d'entrée. Attention. Il y aura dix questions. Ça peut être une proposition, une autre ou les deux. Je vais vous donner le thème. Le thème, c'est Ibrahim Sisoko, Moussa Sisoko ou les deux. Attention. Il peut y avoir des pièges. Les réponses peuvent être sujets interprétation. Ce qu'on peut répéter s'il vous plaît. Les réponses sont Ibrahim Sisoko, Moussa Sisoko ou les deux. Et il peut y avoir des pièges. Je suis facilement corruptible. On peut facilement me convaincre si vous donnez une réponse qui n'est pas que j'avais prévu mais que vous argumentez. Ça peut le faire. Et ton application est très bien en tout cas. Si vous m'interrompez avant la fin de la question, il faudra la finir. Oh ! Un exemple ? Non. Parce que j'avais prévu que 10 questions. Donc je ne voudrais pas d'exemple. Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde est prêt ? A vos buzzers ? Première question. D'autres joueurs ont le même nom que moi. Les deux. Équipe arrive AG. Les deux. Et non. C'est que Moussa. Et oui, l'orthographe. L'orthographe. Moussa Sisoko. Ibrahim Sisoko. Alors, pardon. Il y avait de la question ? Oui, ferme-la. Oui, oui, oui. Non, il n'y a que Moussa. D'autres joueurs ont le même nom que moi. Oui, j'ai regardé. Il n'y a pas d'autre Sisoko. C'est Mohamed Sisoko qui joue au PSG ? Oui. Et Moussa. Avec Agnes. Et Ali. Oui, Ali Sisoko c'est avec un H au milieu. Non, mais t'as perdu. Il n'y a pas d'autre. Joko. Il n'a pas un frère. Avec Agnes. Non, non. Il n'y a pas d'autre joueur de foot professionnel qui s'appelle Joko. C'est I2S au KO. De toute façon, il n'a pas. Donc, c'est que Moussa. Moi, j'étais sur Moussa. C'est Boiseux. C'est Boiseux. C'est le plusème pour nous, quoi. Et c'est le nez, non ? Non, non, c'est avec un H. Je viens de le dire. Il y a un H. Il y a un H. Il y a un H. Allez, les gars, je vais être gentil. Ça a la compte pour du beurre. La carte en jaune aussi. Oh ! Bon Seigneur. Parce que de toute façon, il n'y a pas de pointe pénalité. Donc, je suis qui se trompe. Il n'y a pas de moins un. Donc, voilà. Et en plus, ils nous viendront buzzer. Donc, on peut se tromper. Restez à l'affût, les autres équipes. Parce que je vous interroge si jamais ils se trompent. Vous êtes prêts ? Je vois que maintenant, tout le monde est concentré. Fais-le. Vas-y, c'était Moussa, Sisoko. Toujours fait la même. Pour voir si vous êtes prêts. Tout le monde est prêt ? Allez bien, ta première question. Merci. Attention. Passement de jambes. C'est une bonne réponse. Mais t'es sérieux ou quoi ? Sisoko, il a déjà fait des passements de jambes ? C'est un régal. Mais attendez, vous laissez passer ça. Non, non, non. Scandaleux. Moi, je laisse pas le nom, ça va m'écouter. Moussa, Sisoko, il a déjà fait un passement de jambes. Là, on parle pas de ce qu'il en a déjà fait. Il faut une prova animale. Il faut une prova animale. Il me souvient d'un but contre Bordeaux qui met une sorte de roulette. C'est vrai. Question suivante. Vous êtes prêts ? Pensement de jambes. Il faut une prova animale. Ah mais j'allais. Comboiré. Les deux ? Oui, les deux points de réponse. J'allais près d'eau. Et oui, blessure de Moussa Sisoko au genou pendant 4 mois en 2020 puisque j'ai bossé et Ibrahim Sisoko était blessé cette année. Oh, pour 4 mois de Moussa. Je pensais pas à ça du tout. Ne critiquons pas trop. Euh, excusez-moi. Numéro 10. Duprat. Les deux, les deux. Ibrahim. Non, non, non. J'ai attendu deux réponses. J'ai attendu deux réponses. Vite, vite, vite. 3. C'est en coupe, c'est vrai. Les deux, les deux. Les deux, les deux. Bonne réponse. Il y a la coupe. Effectivement. Il y a la coupe. Le chouchou de Dédé. Harry Bagé. Moussa. Moussa, bonne réponse. Bon, je pense que c'est mon chouchou. Le chouchou des Twittos. Harry Bagé. Bah, le premier Ibrahim. Bien bonne réponse. Bien joué. Il remonte là. Il a répondu Ibrahimovic là. Attends, et c'est pas le bon prénom qu'il dit. Non, mais ça va quand même. Faut pas y conner là. Non, non, mais là quand même. Il parle d'Ibrahimovic. Qu'est-ce que c'est qu'il parle l'autre ? Il a changé Redbird et Ibrahimovic. Attention sur cette question, ça peut tout changer. Non, je vois un point comme les autres. Il a battu le Liverpool avec le TFC. Harry Bagé. Putain. Ibrahimovic. Ibi. C'est pas une bonne réponse, c'est pas une bonne réponse. Attention, ça repart. Attends, attends, attends. Non, c'est bon, c'est Dupra, c'est pour vous. Aucun des deux ? Aucun des deux ? Oui ! Il y avait un piège, je vous l'ai dit. Allez ! C'est-à-dire que tu considères que les mecs qui ont gagné sur le terrain, c'est pas une équipe qui gagne. C'est pas une équipe qui gagne. C'est pas un club qui gagne. Dans tous les cas, c'était pas un seul, c'était au moins le deux. Parce que Sisoko les a battus sur moi avec Newcastle. Il l'a dit avec Toulouse. Il l'a dit avec Toulouse. Oui ! T'as le droit ? Il a joué au nec qui joue en jaune, c'est ça ? Oui ! Non ! Parce qu'Ibrahim Soko prend une carte en jaune contre Lille. Ah ! Bon ! Non, le nec, je crois pas qu'il joue en... je sais pas. Ah, c'est dur ! Je sais pas ! Vert et noir ! Vert et noir ! Tout le monde est prêt ? On repart. Il reste deux petites questions sur cette manche-là. J'ai la meilleure cote transfert marque des deux. Team Dupra ? Ibrahim ? Ibrahim, c'est une bonne réponse, effectivement. Il a 2,5 millions actuellement contre 1,5 millions pour... Pour l'ami Moussa. 25 millions à son prime à Tottenham à l'époque. C'est pas mal. Et... C'est ce qu'on aura jamais dans notre vie cumulé. Effectivement. C'est triste, putain. Dernière question. J'ai humilié des amateurs. C'est Comboary qui prend. Il faut une réponse sinon la main passe. Je la prends pas. Moussa, 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 Moussa. C'est Moussa. Il a trait assez haut de terrain. Qu'entre qui, tu te rappelles ? Shirine. Effectivement, c'est une bonne réponse. Félicitations. Il plaît de Larsen. Exactement. Tu as vérifié que Ibrahim Sissoko a jamais humilié un amateur dans sa carrière ? Alors... Je vais aller regarder la catégorie amateur sur internet et je verrai ce que je trouve. D'accord ? Si je vois Ibrahim Sissoko qui fait des passe-poins de jambes et bien ceux qu'on évoque... Peut-être que là je... Il a forcément péter le Edam FC ou que sais-je ? Je ne regarderai pas ton navigateur. On ne remet pas la parole de l'arbitre en cause. Un point sur les scores ? C'est honteux ! La team Comboary et la team Arriba AG ont 5 points. Applaudissements. Voilà. Merci. Y'en a un qui s'applaudit. Et la team Dupra est en tête avec 7 points. Oui ! Ils sont favorisés ! Putain c'est trop... Allez, on va passer au menu. Avec boisson, point d'interrogation. Les menus donc avec boisson, point d'interrogation comme c'est si habilement intitulé. Il y aura donc 3 menus dont je vous donne les menus qu'il y aura ce soir. Menu A, les pas plus grands gardiens du TFC. Menu B, Mercato, Hivernal, Soussadran, en Ligue 1. Le menu Mystère pour le menu C. Et le menu D, la Tribune Capitole. Du choix des petits fours à l'utilisation de la LED Mérinos pour le plaid. Je connais un peu maintenant ça. C'est donc... C'est un peu mon univers maintenant ça. C'est la team Dupra. C'est la bonnette qui a prise. Attends, attends. Ça peut être une vraie puterie le mystère. Après on peut être joueur et un mystère. Je sais pas, le Mercato Hivernal de Soussadran ça me tente bien. Ou les gardiens. Bah je sais pas les gardiens parce que c'est toute époque. Gardiens il n'a pas eu 5 ans. On n'a pas changé tous les temps. Le Mercato de Soulaire... Comment il s'appelle ? Michel Sadra. Michel Sadra. Allez. Pas de proposition. Donc... Il faut répondre. Vous avez quand même le temps de vous concerter. Question numéro 1. Janvier 2006. Une légende du TFC selon Mehdi est prêtée à 7 en Ligue 2. De qui s'agit-il ? Sérieux. Eh bien c'est... Comment il s'appelle ? Non mais... S'il vous plaît. On va laisser Mehdi répondre. J'ai pas fait... Il s'était pas prévu avant hein. Il y avait une chance sur 3 hein. Alors ? C'est bon c'est une sur-mesure. Le grand, l'immense... Le... Je sais pas quoi dire de plus mais Benji Psom. Et c'est une bonne réponse effectivement. Il avait sur PES. Ah ! Moi sur PES il avait 99. Ohlala. 99 sur PES. Les ligues des masters. Je les ai tous niqués avec Benji Psom. La prochaine question c'est selon Oxen. C'est ça ? Non non non. C'est pas truqué à ce point là. C'est truqué mais pas trop non plus. Faut être discret. Question numéro 2. Dominique Furman. La pépite originelle. On l'a oublié. Il joue au ping-pong à Toulouse-Plage. Très bon. Il est arrivé en janvier de quelle année ? A un an près. A un an près. A un an près. Non non non. Lui il arrive avant ça. Non non c'est plus tôt. Il arrive entre 2013 et 2014. 2013-2014. Donc c'est 2013 ou 2014. On est là quand si on dit 2014. 2013-2013 ça compte. Exactement. 2013 alors. C'est plus près de 2013 que 2015. Oh putain. Alors ? Si tu dis 2014 ça fait 13... Équipe Dupra, il va falloir une réponse. Non ouais, 14-14-14. 14. 2014 ? Tout pile. Félicitations. C'était janvier 2014. 2014. Non pas de bonus. C'est au... On est poste à Toulousain ici. Calmez-vous. Euh... 2,65 millions d'euros à l'époque. Comme quoi le blanchiment d'argent à l'époque. 2 quand même. 2,65 millions. 2,65 millions. Pétage de câble toujours. Transfer le plus cher de l'histoire à l'époque. Pour 6 millions d'euros. C'était en janvier 2007. 2017 pardon. C'était qui ? Jamais 2017. 6 millions d'euros. J'ai un doute entre deux. Je crois que je l'ai. Ah mais je l'ai ? Oui. C'est Rivière ou Delors mais je sais plus. Non, 2016, 2017 y'a... Jamais 2017. C'est Corentin Jean ou l'autre qui arrive. Non, non, c'est Rivière ou... Non. Y'a Delors ou... Non, Corentin Jean c'est pas 6 millions. Les deux plus gros transferts c'est Rivière et Delors. C'est Delors. C'est Delors. C'est Delors. Oui, c'est Delors. Tu valides ? Oui, Delors c'est sûr. C'est Delors. 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 Il arrive à 6 millions. C'est Delors. Il arrive à 6 millions. C'est Delors. Allez, est-ce que vous êtes prêts ? Ça va être la question. Question pour un champion. Vous pouvez m'interrompre si vous voulez. Ou jouer jusqu'au bout. Est-ce que tout le monde est prêt ? Stop ! J'ai aujourd'hui 29 ans. J'arrive en prêt au TFC le 30 janvier 2018. Je suis né à Kinshasa. Je suis attaquant. Je suis sans club depuis plus d'un an. Finalise Ligue des champions africains en 2014. J'ai joué à Astana. Mais ni à Cologne. Et encore moins à l'anus. Je suis... Firmen. Excellente réponse. Sexe. Exactement. C'est lui-même. On l'embrasse avec ses grands compas. Entre autres... 4 à la suite non ? Oui. Ah oui, 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 oui. Je prends pas le risque de l'embrasser moi. Janvier 2007. C'est des belles années ça. Arrivé de Pavel Fort pour 1 million d'euros. Là aussi on se demande combien... 1 million. On ne déconneit pas à l'époque. Mais Branco tu l'as payé 350. Oui, oui, oui. Ah il y a une crise par là. Donc il arrive pour 1 million d'euros. Mais en provenance de quel club ? Ah oui. Le Fortuna du... Wow, tu vas dire quoi ? Non, attends. Non, Bielefeld. Ah, l'Arménia Bielefeld. Vous validé ? Oui. Vous êtes sûr ? Non. Non, 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 c'est validé. C'est l'Arménia Bielefeld. Les gars, vous avez... C'est le Slavia Prague tout simplement. C'est le Slavia Prague. C'est le Slavia Prague. Ah putain. C'était sympa avec le Slavia. Dernière question ? Trop de confiance. Dernière question de ce menu. On est toujours devant donc ça va. Vous êtes prêts ? Le 16 janvier 2019, où part Stéphane Nambia avant d'aller se faire enculer un des deux espagnols ? Foué de la brada, foué de la brada, foué de la brada. Non, ça c'est... C'est un espagnol. Ils ont répondu ? Ils ont répondu ? Non, c'était pas concerné. Non, non. C'est un enfant. C'est un enfant. Je vais être gentil. Ça c'est le club où il part se faire enculer justement. Il part au... De qui on parle déjà ? De Stéphane Nambia. Ah putain, Stéphane Nambia. C'est pas parce qu'il était chauve qu'il est en Turquie. C'est obligé. Allez, quelques secondes pour réfléchir. Oh, à Séville, non ? Mais non, c'était avant ça. Ah putain, c'est juste avant nous ? C'est Russie ou Turquie ? Alors... Ah ! Ou l'Arménia BFL. Et si c'est la Turquie, ça serait... Une réponse Team Dupra ? Oh vas-y, ils ont mis du joueur et faute. Ils s'entraînaient pas l'intro, ils n'ont pas encore la idée. Gurgursport. Allez, la Team Dupra. La Team Dupra, il faut une réponse ? Ah oui, Gurgursport. Les Turcs ou la Turquie ? Allez, allez, il faut une réponse. Cinq. Quatre. Trois. C'est Kasansport ! Ok, ok, pardon, 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 pardon. Et oh, 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 oh... Elle va se calmer la barre ! Il n'y a pas de barre en tout cas, les gars ! Il y a qui Kasansport ! vous vous trompez de moins 8000km, c'était... C'était... C'était le Wuhan Zal en Chine. Il part à Wuhan et quelques mois plus tard, confinement. Ah ! Voilà. Et dernière question. Vrai ou faux, à l'IRH10, il se servait du mercato pour faire du trafic d'êtres humains et non de joueurs de foot ? Non, non, je déconne, je déconne, je déconne, c'était Chinevan évidemment. Les deux ! Les deux ! C'était Chinevan ! Un capitaine d'équipe, chacun, s'il vous plaît. Désignez un capitaine d'équipe dans chaque équipe. Ben ? Le joueur d'expérience très beau. Ok, Ben contre Fred, un Shifoumi et une manche. Allez Fred ! Shifoumi ! Alors ? Il a des réflexes pour son âge. Le papier, on robe le doigt. On robe le doigt, donc c'est bon. Donc Ben. Team Harry Bagé. Il reste quoi ? Le menu mystère. Le menu les papes plus grands gardiens UTFC. Ou le menu, que je retrouve le nom, la Tribune Capitole du choix des petits fours à l'utilisation de la laine Mérinos pour le plaid. T'as vraiment travaillé un menu mystère ? Bien sûr, je travaillais un menu mystère. T'as une question pour qu'on tatouille un peu là ou pas ? Bah non, est-ce que c'est un menu mystère, vous avez trouvé le truc ? On va voir une question sur le Capitole ou pas ? Question sur le Capitole ? Non, 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 pas d'exemple hein ! Non, 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 non ! Attention, c'est bon quoi ! Voilà, il y a tout dit. Mais t'es devenu bien faire un doigt, tu peux faire un... Alain, Alain il fait pas de teasing, tu choisis, tu choisis. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez pas regardé un ? La team Harry Bagé ? Techniquement, le menu C dans le kebab quiz ou le burger quiz, c'est le menu bâtard, mais là on a 4 menus. Et le menu D a l'air d'être le menu bâtard. C'est le menu bâtard, le menu D, voilà. Et moi j'ai envie d'être joueur, et avec notre équipe on va prendre le menu mystère, parce que nous on pose nos coups sur la table. Ok ! Menu mystère ! J'ai vu le sourire de Vincent. Le menu mystère... Vous êtes prêts ? Dans tous les cas, de toute façon tu vas râler donc. Le menu mystère... Mon nom est Jean. Donc ça concerne... Les gens. Il y aura des indices, c'est trop dur parce qu'il y en a que c'est un peu... Le 3ème menu c'est le truc... Castex ! Fais gaffe ! Deux m'account. Deux frères sous le même maillot ? Jean... Non sérieux ! C'est les OTF ! Ah ! Pour moi... Deux frères sous le même maillot, pour moi c'est la plus simple de tout ce que j'ai fait. C'est récemment. Je... Vous l'avez à les autres équipes ? Ah ! Jean-Daniel à Bac Pro. Et ? Et Jean-Louis à Bac Pro. Et c'est une bonne réponse effectivement ! Elle vient d'ici ! Elle vient d'ici ! La paillade ! Voilà, c'est triste hein ! Ce sera ma seule réponse. Il faudrait bien d'avoir un des deux dans son équipe actuellement. Question numéro 2. Des terrains de foot au banc de touche, il n'y a qu'un pas. Je suis un ancien joueur et aujourd'hui coach au TFC. Actuellement, actuellement un coach au TFC. Ça s'appelle Jean du coup ? Oui. Elle est facile aussi hein ! Jean-Cô ? C'est normal si tu avais une émission qui s'appelait la feuille de match, qui parlerait des jeunes et des centres de formation. Ça va, t'as qu'à lui dire aussi ! Ah oui ! Ah oui ! Non mais euh... Eh bien alors ! Ah oui, Denis Jean-Cô ! Oui, Jean-Cô ! Oh putain ! 8h30 après quoi, ça rageait la vanne ! Vous l'avez pas ? Et qui Paris-Bagin vous fait une réponse ? Ou vous passez ? 4... Vas-y Mehdi ! Ouais ! De but toujours ! Exactement ! Jean-Christophe Debut, tout simplement l'entraîneur de la réserve ! Oh putain ! 134 matchs avec le TFC de 89 à 94 pour ce défenseur ! Jean-Christophe Debut ! Eh 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 ! Non mais pas elle, Jean DeMacoune, j'ai que lui dans ma tête ! Rires Non mais c'est ouf ! J'ai Corentin Jean, Jean DeMacoune ! Putain ! Aie aie ! Corentin Jean, Corentin Jean DeMacoune ! Mais je t'emmerde ! Question numéro 3 ! Aujourd'hui, son nom est John ! John DeMacoune ? Aujourd'hui, son nom est John ? Oui ! Actuellement ! Il y en a un qui est intelligent dans le groupe ! Ecoutez-le des fois ! C'est un gars qui est parti en Angleterre ! Mais c'est pas Corentin... Jean il est aux Etats-Unis mais... Jean il lit ! C'est sympa le menu mystère hein ! Alors, une réponse à l'équipe ? Ouais t'as raison ! Répète la question ! Aujourd'hui, mon nom est John ! Non mais c'était le piège à con, ils ont marché en plein dedans ! Ouais, ils sont en plein dedans ! Alors ? Non non, il n'y a pas de piège, c'est J-O-H-N hein ! Aujourd'hui, mon nom est John ? Oui ! C'est John Bostock ! Ça me parait cohérent moi ! Tu vois votre réponse ? Non j'avoue, il avait la crête ! C'est votre réponse ? Ouais, John Bostock ! C'est Corentin Jean ! Il joue aux Etats-Unis ! Donc aujourd'hui, son nom est John ! Corentin Jean ! Question numéro 4, s'il vous plaît ! Un peu de calme en plateau, je vais évacuer la salle ! Pas Jean bien sûr ! Il a tout connu ! Maradona, la Ligue des Champions, Championne de France et Internationale ! Je vous la refais ? Ouais ! Il a tout connu ! Maradona, la Ligue des Champions, Championne de France et Internationale ! C'est un joueur de foot ! Il a tout connu ! Et il y a un lien avec Jean du coup ! C'est le thème de la question ! C'est bien de leur rappeler ! Bien dit, j'ai pas entendu ! Je vous laisse 10 secondes encore ! Vu comment t'es parti, tu trouveras pas ! Après, il a peut-être juste pris de la coque en 2008 avec Maradona ! Alors j'ai pas les images, peut-être ! Faudrait lui demander ! Moi j'ai une question ! Sacha, t'es heureux d'être là ou pas ? Écoutez... Bon, vous passez ? C'était Jean-Philippe Durand ? Jean-Philippe Durand ! Jean-Philippe Durand ! Il était joueur avec le TFC contre Maradona ! Ligue des Champions avec l'OM ! Championne de France également ! Et Internationale ! Déjà à l'époque du TFC ! Puisqu'il jouait avec... Ah, il passe y ! Merci ! Pardon ! Tu l'avais Papi Fredo ! Effectivement ! Tu l'avais ? Ça se tente ! Je vais regarder les filles ! Les nains des gardiens ! Ah ça peut être bien ! Question numéro 5 ! Vous êtes prêt ? Question numéro 5 ! De casquette Paname en passant par Metz pour... C'est bon, ça dégage ! C'est pas la question ! Oh putain ! De casquette Paname... Non, pas sur ça ! Non, pas sur ça ! Pas sur ça ! Pas sur ça ! Je pense qu'elle est qui te la... Il prend ça tellement à cœur, ça me régale ! De casquette Paname en passant par Metz pour être actuellement sans club, quelle est la note actuelle de Jean-Armel Canabic sur EAFC ou EA Sports ? La note ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! A 3 points près ! Il est pas dans le jeu ! Il est encore dans le jeu en tant qu'agent libre ! Moi je dirais entre 80 et 85 ! C'est un bel indice que tu donnes là Méli ! C'est à 3 près ! C'est à 3 près ! Tu penses qu'il est argent ? Il est bronze ! C'est un peu raciste ça ! C'est à peu près le niveau de ce qu'il t'a ! C'est énorme ! 65 ! Si tu fais 65, ça va jusqu'à 68 ! Les gars, 66 ! Attends, je les aide quand même ! 66 c'est ce qu'il t'a à peu près ! 66 ! Vous voyez les 66 ? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a ? Je suis écœuré pour vous ! C'est 70 ! Il est 70 ! Je suis désolé ! Il est incroyablement surcoté pour un gars qui n'a pas depuis un an ! Il est à 70 ! Il est à 70 ! J'ai tombé sur sa fiche ! Il est au-dessus de Logan Costa ! C'est terrifiant ! Vraiment ! Je comprends ! Il a pas joué depuis un an ! Et il est à 70 ! Je suis vraiment désolé ! Je suis vraiment désolé ! Les gars, l'alliance est toujours possible ! Dernière question ! Je suis un ancien joueur, le dernier à avoir refoulé la pelouse du Stadium avec un autre maillot ! C'est récent ! C'est récent ! C'est récent ! Donc c'est un joueur qui a joué au TEF, qui n'est plus au TEF et qui est venu avec une autre équipe ! Au Stadium ! Cette année ! Ligue 1 ou Europa ? Cette année ! Oui ! Qui a joué au TEF ! Oh laaa ! Camille en a parlé en plus ! Moi je te rappelle ! Ça flex ! On passe là ! Jean-Claire Todibo ! Oui ! Non il a pas joué ! Il a pas joué ! On a joué à Nice ! On a joué à Nice ! On a joué à Nice ! Je suis gentil ! Vous n'avez pas validé ! Je suis gentil ! Est-ce qu'il y a une vanne ou c'est un vrai joueur ? C'est un vrai joueur ! C'est un vrai joueur ! Est-ce qu'on peut avoir un bonus encore ? Parce que ça fait 32 fois qu'on a joué ! Alors ! 10 secondes s'il vous plaît ! Jean-Claude Duss ! Oh ! Il avait été pas mal ça ! Un malentendu ! Ça aurait pu passer ! Je l'ai piqué à quelqu'un de l'équipe à l'Orient ! Jean-Victor Mackengo ! Excellent réponse ! Sacha est à la place ! Et pas parce que j'étais puni pour ce mot-là ! Par contre c'est Jean-Victor ! C'est pas Jean de tout court ! Oui ! Ouais Jean-Victor ! Oui ! Il y a des Jean-Victor ! Il y a des Jean-Victor ! Il y a des Jean-Victor ! Pourquoi ? Jean-Victor ! On avait dit les Jean ! On avait pas dit les Jean-Victor ! Il y a que des prénoms composés depuis le début ! Le mec il suis que dalle ! Ça se voit ! Tu regarderas le replay ! Je les rachera un live aussi ! Vrai ou faux ! Vrai ou faux ! Le vrai prénom de Todibo et Jean-Bralme pas une ! Pour Zeromiam ! Tinkomboré ! Vous avez le choix entre le menu Les pas plus grands gardiens du TFC Ou le menu à la tribune Capitole Du choix des petits fours à l'utilisation de la laine Merinos pour le plaid ! Nous on va la jouer safe ! On va prendre les pas bons gardiens ! Les pas plus grands gardiens du TFC ! Question numéro 1 ! Numéro 1 plutôt ! Est-ce que c'est une question ? Deux jeunes gardiens prometteurs ont eu très peu de temps de jeu Au TFC ! Etant rarement dans le groupe ! Donc il s'agit de Newman Boston en 2015-2016 ! Et un que j'avais complètement oublié ! C'est Luis Meria en 2010-2011 ! Numéro 40 Panaméen ! Combien de fois ont-ils été sur la feuille de match ? Les deux cumulés ! Et je donne un indice ! C'est moins de 10 ! Et c'est à 5 près ! Donc ça va ! Non 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 ! C'est un cumulé la question ? Non non ! Chacun ! Chacun ! En fait ils ont le même nombre d'appareils sur la feuille de match ! Qui est très faible ! Qui c'est moins de 10 ! C'est combien ? C'est pas la blague ! Oui c'est très bon ! Ah j'ai pas dit qu'elle était évidente ! C'est taquiner ! Ou une recrue gagnante ! Ça fait un point pour l'équipe ! Allez question numéro 2 ! Toujours sur les gardiens ! Le 5 mars 2011 ! Après l'exclusion de Mathieu Valverde ! Etienne Capoue se retrouve gardien ! Contre qui était-ce ? Je vais vous donner un indice ! C'est une défaite 1-0 sur un but de Bodibo Maïga ! Facile ! Attends il a quand même fait 5 cyclopes de Ligue 1 ! Facile ! C'est déconne ! Mais on sait qui c'est ! Allez on tente sans grande conviction mais on tente Nancy ! Et non c'était Sochaux ! Voilà ! Désolé ! La SNL qui s'y fraude ses piques ! Mais t'as les 6 clubs là ? Parce que tu dis 6 clubs ! Non je dis au pif ! Il y a plus d'un club ! Il y a moyen ! Oui le mans oui ! Je ne demande pas de répondre aux questions des autres au moins ! Non je suis curieux ! La feuille de buque c'est par là-bas ! J'ai envie de progresser ! C'est pas ici qu'il faut faire ça ! La saison 2009-2010 ! Mais il joue encore ! La saison 2009-2010 ! On nous a vu... Il a fait le mans aussi les gars ! Il parle trop le Mehdi là ! T'as pas des foie gras qui traînent à gaver ? Non mais vous avez un mot tablier ! Merci ! Vous articulez bien ! Vous gavez bien les oies ! Parce que franchement vous avez... Parce que voilà ! Vous voulez vous que je vous gave chef ! On va arrêter l'émission ici ! Merci d'avoir suivi ! Allez viens avec moi ! Donc question numéro 3 ! La saison 2009-2010 nous a vu utiliser 5 gardiens différents ! Combien ? 5 ! 2009-2010 ! Donc 5 gardiens différents ! J'en veux 4 des 5 ! Moi je tiens quand même à me plaindre de la difficulté du menu par rapport aux autres ! Non ! Non ! Mais ça qui est bien c'est que chacun aurait eu les trucs des autres ! Donc... 4 sur 5 ! Les gars ! Au moins 3 ! Quelle saison pardon ? 2009-2010 ! T'as un tes ans quand même ! Quelques-uns au pire ! Je sais pas ! Barthes ! Il est là Barthes ! Si on entend un qui est faux direct ça annule tout ou pas ? Ça grille un joker ! Ah mais t'as des jokers ! Bah parce qu'il faut 4 sur 5 ! Ah oui d'accord ! Ça grille un joker ! Bah qu'un joker en fait ! Quelques sortes oui ! Ah oui ! Ou sinon quoi ! Sortez-vous entre vous et balancez les deux d'un coup hein ! Le temps file qu'on propose Mehdi il y a quelques secondes ! C'est un peu long hein ! Ouais ! Ouais mais c'est un peu dur aussi ! Allez allez ! Tentez-en au moins quelque chose ! Il y a des historiques hein ! Il y a des gars qui ont joué, des gars qu'on connaît ! On en a 5 ! Moi j'en tente un Amada ! Bah t'as des jokers de grillés déjà ! Ouais ! Je m'en doutais un petit peu pour être honnête ! C'est histoire de donner une réponse quoi ! Allez il me faudrait des propositions là les amis ! Ça défile ! Qu'est-ce qu'on pourra les donner nous par plaisir ? Teddy Richard ? Nan plus ! C'est fini ! C'est fini ! Vous avez ? Vous avez ? On les a tous ! L'Ustalo ! Mais juste pour le fun ! L'Ustalo c'est bon ! Blondel ! Pelé ! Pelé c'est bon ! Et Valverde ! Et Vidal ! Et Vidal ! Joli joli ! Mais donne nous la coupe ! Allez ! Quatrième question ! Qui est le gardien titulaire du TFC ? Ecoutez bien la question ! Pour le dernier match au Stadium ! Avant la fin du championnat ! A cause du Covid ! Donc cette saison là la finie à l'extérieur ! Mais qui est le gardien lors du dernier match ? A domicile ! Une défaite 2-0 contre Rennes ! Le 29 février 2020 ! Ah oui c'est vrai ! Juste avant le Covid ! J'entends les réponses d'ici ! Donc s'ils sont pas sourds ! Bah y'a Fred ! Rires Kalinic ! L'ouvrier Kalinic ! C'est votre réponse ? Ouais ! C'est perdu ! C'est Mauro et Gococcia ! Kalinic fait dernier match ! Kalinic blesse juste avant ! Kalinic se baisse juste avant ! René est suspendu ! Goykaccia fait donc le match où René est suspendu ! Plus celui-là ! Et dernier match c'est René qui le fait dernier match avant la fin du monde ! Il est un peu dur votre quiz quand même ! Et non c'est Mauro et Goccia ! Je réitère notre thème mais beaucoup trop dur par rapport aux autres ! Alors là ! Les amis ! Ils vont pouvoir se refaire ! C'est une question historique ! Et là y'a quand même Papi Fredo ! A pas confondre avec Papi Fredo évidemment ! Qui est le gardien titulaire du TFC poussé sur le banc par l'éclosion de Fabien Barthez en 1991 ! T'as pas le droit Fredo ! T'as pas le droit ! T'as pas le droit ! Pas ça ! Pas maintenant ! Pas après tout ce que t'as fait ! Un indice ! Il était... Fred ! Un indice ! Ce gardien était titulaire depuis 1988 ! Donc il fait 3 saisons titulaire ! Et Barthez du pick la place ! Ça réfléchit beaucoup ! Allez ! 10 secondes pour une réponse ! Qui ? C'était pas lui ! Tu l'as dans le ! Tu l'as dans le ! Dans le Robin Huck ! Effectivement c'est une bonne réponse ! Mais Fred ! Merde ! Celui-là je pensais vraiment que j'allais l'avoir ! Merde je vous aide les gars en plus ! Merde ! C'est trop dur ! Dernière question ! Dernière question ! On en a parlé juste avant ! C'est une question sur Kalinic ! A quel club appartient Kalinic au moment de son prêt pour 4 matchs mémorables au TFC en 2020 ? Bonne réponse de l'équipe Comboiré ! Comme le TFC ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné ça fait plaisir ! Et dernière question pour Zeromiam ! Vrai ou faux ! Ça veut dire jouera pas en Ligue 1 en Norvégien ! Mais qui est-il ? Exactement ! Allez ! Un point sur les scores ! 7 points pour l'équipe Comboiré ! Merci d'applaudissements ! 7 points pour l'équipe Arribagé ! Ça fait 14 vu que nous on est en équipe ! Et 11 points pour l'équipe Duprat ! C'est bon les gars ! Bien ! On est en 14 ! On va passer au dernier thème ! Thé à la moindre pour terminer ! Thé à la moindre pour terminer ! Allez la dernière manche ! Thé à la moindre pour terminer ! Ça sera 10 questions sur un thème ! Il n'y a pas de propositions ! Vous pouvez répondre direct ! Il faut prendre la main en buzzant ! Et ça sera 2 miams par bonne réponse ! T'as pris des rimes depuis le début de l'émission ! T'as pris des rimes depuis le début de l'émission ! C'est dur pour toi non Vincent ? Ouais ouais ! Je vais aller me coucher directement sur ma paillasse ! J'ai la petite crème ! Tu vois de la crème ? Chef ? Est-ce qu'on doit te laisser finir la question d'abord obligatoirement ? Il faut me laisser finir la question ! Excellent ! Et retrouver les Keybab quiz bien sûr animés par Clément ! Qui est un excellent animateur que j'aime beaucoup ! Je pense que je vais mettre 2 points d'entrée ! Je sais pas pourquoi ! J'ai pas dit dans le quiz hein ! J'ai pas dit où non plus ! On va... Le thème ! Je suis ouvert ! Je suis ouvert ! Eh ben tu crois pas si bien dire le thème mais le tribunal justement ! Sacrée ouverture ! Vous êtes prêts ? Donc oubliez pas il faut buzzer ! Je vous interroge ! Et si vous vous trompez je dis juste non ! On y va ? Question numéro 1 ! Les snipers de l'airsoft ! Duprat ! Haute-Saint-Edouard et Cafaro ! Excellente réponse de l'équipe Duprat ! On est 2ème ! 13 points ! Et tu le vois qu'on est 2ème ! Oui c'est bon je le vois ! Nous aussi on peut faire une équipe où on est 11 ! Ça va ? Au final c'est bien cette règle de points ! On a rien dit tout à l'heure ! Question numéro 2 ! Victime de la mode ! J'ai l'équipe à ribager ! Je n'attends pas ça ! Ce n'est pas la réponse que j'attends ! L'autre équipe ? Je veux buzzer ! Il faut que tu buzzes ! Combré ! Vas-y t'as besoin ! Putain les gars ! Il faut répondre à 3 ! 3... 2... 1... Denis Genreau ! Non c'est pas ça ! Est-ce que vous voulez répondre Team Duprat ? Ok ! Et non ! Il n'y aura pas de bonne réponse ! Je vous rappelle que le thème était tribunal ! C'est Lucien Aubé qui a été condamné il y a quelques semaines ! Associe à un styliste dans une marque de vêtements ! Il était accusé d'escroquerie ! Il menace de mort ! Il doit payer une amende de plus de 130 000 euros ! Il y a eu des articles qui sont sortis ! Je crois en cours en juin ! Ça ne dérange pas de peur sur ça je ne savais pas ! Voilà ! Ecoute c'est honnête ! Personne ne l'avait ! Allez ! Question numéro 3 ! Avant le tribunal ! Les Prud'hommes ! Du coup vous avez qui comboerez ? De bev ! De bev ! Effectivement ! C'est une bonne réponse ! Je pouvais accepter aussi taoui ! Allez ! Question numéro 4 ! De gardien volant à simple voleur ! Arribagé ! 5 ! Barthez ! Ce n'est pas la réponse que j'attends ! La même passe ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Moi j'ai vu apparaît ! Moi j'avais Arribagé l'écrit... Pardon ! J'avais comboéré l'écrit en deux ! Non mais j'ai comboéré moi l'écrit en deux ! Je t'écoute ! Vignal ! Excellente réponse ! René Vignal ! Il revient non ? Et 11 points ! Alors peut-être ! Alors peut-être ! René Vignal est un gardien qui était fait des années 40 et 50 et qui s'est retrouvé à faire des cabriolages et d'autres... En gardien de l'équipe de France aussi à l'époque ! Et gardien de l'équipe de France aussi qu'on appelait le Flying Frenchman ! On n'exagère pas Clément ! J'ai bien connu lui ! J'étais déjà shove à l'époque ! Un point sur les scores ! L'équipe Arribagé a 7 points ! L'équipe Comboaré a 11 points ! L'équipe Dupré a 13 points ! C'est quand même très très serré ! On va y niquer ! On va y niquer ! C'est loin d'être mort ! C'est la clim ! Allez les gars ! Question numéro 5 ! Il aurait mérité un procès pour s'être fait passer pour un joueur de foot professionnel lorsqu'il n'avait pas le niveau CFA ! L'équipe Dupré ! Vous l'avez ? En fait j'en sais rien mais... J'ai oublié la question ! CFA je sais pas moi ! 5... Marc Vidal ! 4... Non c'est pas la réponse que j'attends ! Ça passe à Arribagé ! Luke Bakio ! Gouninho ! C'est pas la réponse que j'attends ! Ça passe à... Comboaré ! Vescovac ! Non c'est pas ça ! Il aurait mérité un procès pour s'être fait passer pour un joueur de foot professionnel à l'osqu'il n'avait pas le niveau CFA ! La pépite brésilienne ! Arribagé ! Ratinho ! L'ouen ? Ce n'est pas la réponse que j'attends ! Il y a l'équipe Comboaré derrière ! Je sais pas ! Brésilien les gars ? Pas Brésilien ! Pas Brésilien ! Euh... Matheus ? Ce n'est pas la réponse que j'attends ! Ça passe à l'équipe Duprat ? Ratinho ! C'est la bonne réponse effectivement ! Eduardo Ratinho ! Ratinho ! Ratinho ! Ratinho qui est arrivé des Corinthiens comme la nouvelle pépite du Brésil ! Latéral droit ! Ouais ! Latéral droit ! Et en fait Alain Casanova avait déclaré qu'il n'avait pas le niveau CFA ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais il a fait 6 mois, il est reparti ! Et sa carrière ! Il aurait mérité ! Il aurait mérité ! Il aurait mérité ! Il faut écouter les questions ! C'est à l'appréciation ! Quitte à être à 2 grammes, autant rouler sans permis ! Arribagé ! Il y en a plein ! Il y a plusieurs types de réponses ! Non, non ! Il n'y en a qu'une seule ! Il n'y en a qu'une seule ! Je l'accepte ! C'est bon ! Je l'accepte ! Je l'accepte ! C'est Andy Delors ! Oui, je l'accepte ! Quoi ? Il va le merder ! Il va le merder ! Il va le merder ! Le combo avec Procé, c'est Delors ! Il y avait Valverde aussi ! Il n'a pas eu de la foi ! Il a un sacré combo ! Question suivante ! Est-ce que vous êtes prêts ? Se ressent un petit peu ! J'ai coûté plus cher en frais de justice qu'en salaire ! L'on qui valait 1,4 million ! Arribagé ! Dumbia ! Ce n'est pas la réponse que j'attends ! Pelé ! Duprat ! Pelé ! Oui, c'est Johan Pelé ! 1,4 million d'euros au prud'homme ! Amboly, pulmonaire ! 1,4 million d'euros de Procé ! Il n'a pas trop volé chez nous ! Moi, je suis à côté de Camille, j'ai peur ! Je suis en dedans de prendre un truc ! 158 kmh en voiture, pas sur un terrain ! C'est Duprat d'abord ! Valverde ! Ce n'est pas la réponse que j'attends ! C'est Arribagé ensuite ! Ce n'est pas la réponse que j'attends ! Comboiré ! Non, il n'y a pas ! Non ! On peut revenir ! Non ! C'était Luke Bakio ! Donnie ! Eh oui ! Donnie, Luke Bakio ! Kit a roulé trop vite en centre-ville ! Autant refuser de montrer ses papiers ! Se faire interpeller ! Et dire fuck off à un policier ! C'est vraiment arrivé ! Ça me dit un truc ! Sur les Alizant Jaurès ! Comboiré ! Est-il Comboiré ? Le faux cof est un indice ! Mais ouais ! Oui, je me doute ! Bon stock ! Ce n'est pas la réponse que j'attends ! Ça sera l'équipe Arribagé ! C'est une légende du TFC ! Avec des étapes en guillemets ! Casim Richards ! Excellente réponse ! Oh Alex ! Alors là c'est là ! Elle vaut double celle-là ! 4-3 ! Franchement ! Sacha il a retrouvé d'autres réponses mais c'est des bangers ! Franchement ça là fallait sortir ! Dès que tu fais des réponses de l'année 2010 c'est bon ! Il est arrivé ! C'était une star mais il était un peu bizarre ! Les amis ! Le suspense il y en aura pas ! Mais ! Camille je compte sur toi ! Dès que j'ouvre la bouffe ! Tu buzzes, tu donnes ta réponse qu'on avait tout le long ! Non ! Nous aussi on va ! Vous pouvez être prêt ? Passions ! Je me suis arrêté ! L'équipe Duprat ? Tongo Dumbia ! Excellente réponse ! Passions Brasse électrique ! On a l'équipe gagnante ! C'est l'équipe Duprat avec 19 points ! Félicitations ! Et on a une égalité derrière ! Ils n'ont pas de mérité ! L'équipe Arribagé et Comboiré avec 11 points ! Donc ça fait 22 donc on est champions ! Bien joué les gars ! Si vous voulez ! Si vous voulez ! C'est les stats ! La coupe ! Allez ! On va passer maintenant au Kebab de la mort ! A l'aide ! Je devrais donc utiliser mes muscles d'acier Afin de fracasser les parois de ce... Kebab ! DE LA MORT ! Le Kebab de la mort ! Musique qui fait peur ! Attendez pas effectivement ! Elle va se rajouter au montage ! Vous pouvez faire les houhou derrière ! N'hésitez pas ! Voilà ! C'est un public ! On va déjà féliciter l'équipe Duprat Qui va repartir avec la coupe ! Juste là ! Félicitations ! Tiens voilà ! Medji ! Mais c'est quand même... C'est quand même important de savoir pourquoi on a les joué ! La coupe de France ! On a volé la coupe de France ! On a volé la coupe de France ! On a volé la coupe de France ! Merci, merci à la chorale de l'Olympique de Marseille de nous avoir rejoints ce soir. C'est important de savoir pourquoi on joue ? Oui, pourquoi on joue du coup ? Petit quai de la mort ? Cinq questions ? Cinq bonnes réponses ? Tu remporteras le livre La data pour les nuls préface de Mickaël Debev et l'ami Philippe Montagné pour comprendre ton licenciement après deux titres en deux ans avec les conseils de Philippe Montagné et Mickaël Debev Redbar d'édition C'est une masterclass Le grand kebab de la mort un exemplaire unique d'un des t-shirts commémoratif du TFC produit après la victoire en Coupe de France et qui n'a pas été finalement lancé à la production on ne sait pas pourquoi avec écrit dessus Pède-moi Huc le Zac Voilà Voilà C'est quand même un exemplaire uni Tu connais le principe Nathan ? Je pense oui Je te pose 10 questions d'affilée Tu n'as pas le droit de répondre tant que je n'ai pas terminé les 10 questions Je te laisse le temps pour retenir, analyser Tu me fais un petit signe Tu peux faire un petit signe de tête un petit signe de main ce que tu veux pour quand je peux poser la suivante Moi j'ai réussi D'accord Ça te va ? Ouais ouais c'est bon super Voilà Tu connais les enjeux On peut éteindre la ligne Non parce qu'on y aura que d'hab Mais bon Tu peux être prêt ? Question numéro 1 Est-ce que tu es prêt Nathan ? Je suis prêt Est-ce que Niklas Schmitt a un tatouage à cab ? Si tu ne sais pas dit Niklas Schmitt C'est bon Je réfléchissais pour la mémorisation C'est bon Question numéro 2 Faut-il encore se moquer des Girondins en 2023 ? La réponse est oui Une autre Combien de matchs du TFC a vu le nouveau speaker du stadium entre 0 et 0 ? C'est bon Daniel Morera Steven Morera pardon Est-il le fils de Steven Gerrard et de Daniel Morera ? Si tu ne sais pas dit on est des putes Ouais Entre nous Pour donner un nom au stade Le TFC ils sont pas foulés D'accord ou pas d'accord ? Attends je fais un petit point Begraoui a marqué plus de buts au stadium que Maradona Merit-il un ballon d'or ? Tu peux répondre par oui ? Ok Question numéro 7 Pourquoi Fleming ? Si tu sais pas Dis blanchis moins d'argent Putain c'est dur Vas-y Question numéro 8 Est-ce qu'on nous a volé la montée ? Tu dois répondre Scandaleux Ou ? Pas scandaleux C'est dur C'est dur C'est un bâtard Ouais C'est bon Dernière question Laissez le lion gagner 3-0 lors du Téléthon Est-ce une bonne action ? Oui ou non C'est bon Dernière question Les indiens devraient-ils porter des perruques avec des plumes ? Si tu sais pas Réponds We love you C'est bon Quand tu veux Nick les schmites Oui C'est bon Vas-y Je coupe pas Je t'ai trop centré D'accord Putain il est après D'accord Je peux revenir sur ma décision ? Je suis gentil Vas-y Ah c'est très gentil Du coup c'est non C'est pas bon On s'arrête là Oh putain C'était quoi ? C'était zéro C'était le nombre de match Le nombre de match Que le nouveau speaker TFC a vu Avant d'arriver Ouais Je suis désolé Nathan Je suis désolé T'es une belle aventure Merci Merci d'avoir participé Nathan Ouais Merci également Après avoir fait tous ces efforts Perdre de cette manière Merci à l'équipe Dupra D'avoir participé Merci pour la victoire Bravo aux équipes aussi Comboaré Et aux équipes Arribach D'avoir participé Vous pouvez tous vous applaudir Vous avez fait du super travail Applaudissements Et à Vincent les gars Qui nous a préparé ça aussi Oui Merci Allez Ça c'est vrai Allez passez d'excellentes vacances Et on se retrouve l'année prochaine Et passez de bonnes fêtes surtout Ciao ciao Bisous Ciao C'était le kebab quiz Merci Bon appétit Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz